hello tout le monde c'est justine on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat donc un haul et la présentation de création pour le site queen a craft donc ils m'ont octroyé une somme de 25 euros pour que je puisse commander des éléments enfin des choses du matériel en tout cas chez eux donc je les reçus dans cette petite enveloppe le délai a été assez long parce que je pense que je ne suis pas tombé au bon moment puisque c'était le nouvel an chinois et que forcément je me suis retrouvé avec un délai un peu rallongé bon donc je vous fais voir ce que j'ai commandé j'ai commandé ce daise là qui est un ovale enfin cadre en fait finalement ovale avec des fleurs donc celui ci il était à 4 euros 77 et j'ai également pris cette planche de tampon si je vous la fais voir dans le bon sens c'est mieux donc là où il y avait des écritures surtout c'était ça qui m'intéressait les petites écritures vous avez aussi un moulin avant une encre un gouvernail un phare voilà c'était un peu dans le dans le style marin grunge un peu voilà donc là elle était à 2 euros 30 la planche de tampon clear et avec ça j'ai également pris des petites perles d'eau alors elles sont en verre en fait finalement vous voyez elles sont elles sont dures mais ça ressemblait un petit peu aux perles d'eau qu'on peut retrouver dans les dans les pots dans les compositions florales et je trouvais que l'idée était géniale vous connaissez ma passion pour les shakers et là bas là c'était l'occasion idéale donc là je les ai enfin je les ai eu ils sont en fait sur le site à 1 euros 89 voilà ce que j'ai réalisé avec tout ça donc j'ai fait une jolie carte shaker avec des petits papillons les petites perles d'eau du coup le fameux cadre d'ize donc très très franchement il est très très beau mais un peu compliqué à à détourer puisque il ya quand même des découpes très très finies faut choisir le bon papier pour qu'il soit pas trop épais pas trop fin non plus et puis moi je suis venu faire une mousse 3d avec avec de la mousse 3d que j'achète en format a4 je vous mettrai le lien du coup parce que je les ai trouvés sur amazon donc il en existe de plein de couleurs moi j'ai pris du blanc donc j'ai fait mon fond de cartes blanc et je suis venu tamponner les petites écritures du coup du tampon clear voilà et puis peut faire un petit cadre avec avec ma règle et de l'encre distress comme j'ai déjà pu vous expliquer dans d'autres tutos puis bah les petits papillons ils viennent de chez lilifleurs dans le cadre de notre échange elle m'avait envoyé des 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 confettis papillons voilà pour ça et ensuite j'ai également commandé ça d'aise en forme de fleurs alors moi ça me faisait un peu penser aux pissenlits je trouvais que la forme était sympa et puis il ya un petit un petit oiseau en bas donc ça c'était 3 euros 78 le daise et j'ai également reçu ça alors là franchement c'est mon préféré de tout ce que j'ai reçu il est top ce daise donc c'est un daise boîte il est à 8 euros 06 mais par contre franchement c'est génial moi je vais vous faire voir du coup ce que j'ai fait avec donc j'ai fait ça donc j'ai fait des petites boîtes je pensais notamment à deux utilisations principales pour mon cas à moi je pensais les mettre en fait sur mes tables quand je reçois du monde à côté de votre assiette vous savez moi j'aime bien mettre un petit chocolat un petit bonbon ça fait toujours plaisir et bah du coup je me suis dit que ça ça pourrait faire l'affaire donc j'ai mis des petits bonbons à l'intérieur je trouve que le côté velum transparent est plutôt sympa du coup pour qu'on puisse voir les la petite surprise on va dire plus ou moins à l'intérieur les couleurs sont très printanières donc je trouve que notamment pour pas que par exemple ça peut être très bien et ensuite bah j'ai aussi pensé à mon fils qui va avoir son anniversaire à fêter à son école et du coup bah covid oblige on est obligé d'envoi enfin de donner des sachets individuels pour que chacun les emmène chez eux et ne les consomment pas sur place donc j'ai fait également ce genre de petites boîtes donc moi j'ai utilisé à chaque fois du un élastique de de masques de covid notamment je les ai coincé avec un petit oeillet donc là j'ai pris un oeillet rose j'ai mis une petite breloque perles de chez bbcraft et je suis venu en fait les décorer avec mon fameux dyes et puis à l'intérieur je suis venue mettre aussi des chocolats donc je trouve que l'idée est vraiment originale on peut les faire à toutes les sauces pour noël pour halloween pour chaque occasion finalement quand vous recevez du monde vous pouvez faire quelque chose de sympa les possibilités sont infinies donc moi j'ai mis un élastique mais vous pouvez aussi mettre un scratch là sur celui ci j'ai pas fait le même système du coup vous voyez je suis venu le mettre uniquement sur le dessus et puis je trouvais que c'était plus simple comme ça et puis vous l'entourez autour voilà donc franchement c'est hyper rapide et en sachant que la très bonne nouvelle c'est que le dyes passe dans la machine de chez action je vais vous faire voir je l'use et je l'use donc le gros gros avantage c'est alors elle passe dans la largeur mais elle passe aussi du coup alors dans la longueur en fait moi je passe un premier une première partie et puis je passe la deuxième partie après dans la continuité par contre ce que je voulais vous faire voir c'est que sur une feuille classique un format à quatre on serait tenté de la mettre comme ça sauf que ça passe en fait quand vous la mettez comme ça et ce qui n'est pas coupé là sur le petit morceau c'est pas gênant en fait pour pouvoir le coller la languette elle est suffisante au niveau de cette longueur là donc moi je l'utilise comme ça ce qui fait que vous pouvez utiliser en fait finalement sur une page vous pouvez faire deux boîtes donc franchement je suis fan je n'y ai trouvé que des avantages à ce dyes je suis super contente des créations que ça donne je pense que mon fils va être ravi de pouvoir emmener ses petits sachets comme ça du coup à l'école et puis je pense que mes invités seront très contents de les retrouver dans bas dans sur la table de de nos événements et de nos repas voilà donc c'est mon échange mon partenariat pardon avec avec le quina craft franchement j'ai trouvé que c'était super donc j'espère que je renouvelerai l'expérience ils m'ont envoyé un petit carnet en plus du coup avec des petites lignes c'était super sympa petit cadeau en plus donc écoutez j'espère à très bientôt pour de nouveaux partenariats et de nouveaux de nouvelles vidéos tutos si jamais vous avez besoin que je vous fasse un tuto sur les boîtes vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même sur la carte n'hésitez pas j'ai pas j'ai pas filmé parce que je n'y a pas une grande complexité mais si vous voulez avoir les tutos vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un pouce en l'air et à vous abonner je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt